Alors aujourd'hui, on va parler SEO et concrètement, je vais te parler de 14 choses à faire sur ton site Webflow pour optimiser ton SEO parfaitement. Et donc, je vais te présenter une série d'éléments indispensables pour mettre toutes les chances de ton côté afin que Google te classe dans les meilleurs résultats de recherche. Et ce, bien sûr, pour une plus grande visibilité et du coup, plus de conversion. Je t'invite à retrouver les sujets du jour juste ici et comme tu sais, à chaque fois, tu peux passer d'un extrait à l'autre et aller vers l'extrait qui t'intéresse le plus. Voilà, je te souhaite un bon visionnage. On va commencer la vidéo. Alors pour commencer, on va voir ensemble c'est quoi une stratégie SEO sur Webflow. La stratégie SEO quant à elle est le travail que tu vas faire dans les coulisses pour augmenter la probabilité qu'un site Web apparaisse dans les premiers résultats de recherche. Cela signifie qu'il va falloir mettre en place plusieurs actions stratégiques pour augmenter le trafic du site Web afin d'attirer des visiteurs plus pertinents et apparaître grâce au classement organique, naturel et non payant, en haut des résultats de moteur de recherche. Hello, comment tu vas ? Bienvenue à la Happy Hub Academy. Mon nom est Kevin, je suis webdesigner. Si tu ne me connais pas, je travaille de chez moi à la maison. Je suis en Belgique et cette chaîne part de Webflow, de design et de business. Et donc si les sujets t'intéressent, n'hésite pas à t'abonner, à poser tes questions et à mettre un petit pouce vers le haut si cette vidéo te plaît. Bien entendu, je te remercie d'avance. Alors pourquoi selon moi, avoir une stratégie SEO sur Webflow est primordial ? Sans stratégie, c'est tout simplement comme essayer de couper une ligne droite sans l'avoir tracée au préalable. Ça veut dire ce que ça veut dire, ça veut dire qu'on ne sait pas où on va. Et donc tu n'auras pas une vision claire de la direction à prendre ni de la façon de te remettre debout si quelque chose ne va pas. Ce qui plaira aux concurrents car ils n'auront aucun scrupule à te dépasser et franchir la ligne d'arrivée avant toi. Pour gagner le grand jeu du renforcement, il te faut une stratégie, un plan d'action et donc 14 pour être précis qu'on va voir un peu plus loin. Et donc si tu as lu l'article de blog Webflow et SEO, le Combo Parfait, tu sais à présent, tout sur les spiders, les petits robots de Google utilisés pour scanner les sites web et recueillir beaucoup d'informations. Ceux-ci servent à évaluer chaque site web et à les classer selon leurs propres normes d'algorithme. Chaque site web fait l'objet d'un score et est classé en conséquence dans les résultats de recherche. Cela peut sembler hors de contrôle, mais c'est là qu'intervient une stratégie SEO. Il y a un plan d'action très précis à mettre en place pour améliorer considérablement la position d'un site web sur les pages de moteur de recherche. Alors voyons voir maintenant les meilleurs outils pour avoir le meilleur référencement naturel sur son site Webflow. Le meilleur outil en termes de SEO reste selon moi SEMrush. Je t'invite d'ailleurs à cliquer sur le lien. Tu vas pouvoir tester SEMrush pendant 30 jours totalement gratuitement. C'est vraiment le couteau suisse du marketing digital et les avantages sont nombreux. Tu vas pouvoir utiliser la fonction d'analyse de nos domaines, concurrence, backlinks. Il y a la fonction de recherche de mots-clés. Il y a l'aide non négligeable à la création du cocon sémantique. Le suivi du classement dans le moteur de recherche. La fonction de création de lien interne et externe. La réalisation d'audit de site web. L'utilisation intuitive et très facile du logiciel. Le rapport qualité-prix incomparable. Et le support technique qui est vraiment très très compétent. Un petit tip, je n'ai pas pour habitude de pousser à l'investissement, mais il est difficile de faire une omelette sans casser des oeufs. Et donc si tu veux mettre toutes les chances de ton côté pour concevoir une stratégie en béton, il va falloir croire en ton projet et investir un tout petit peu. L'inconvénient, c'est que c'est le seul, c'est qu'il est payant. Mais qui peut multiplier ton investissement par un infini tellement il est performant ? Je ne connais pas d'autres logiciels qui feraient le travail aussi bien que Semrush. Et c'est pour ça que c'est vraiment un outil que je t'invite à tester gratuitement pendant 30 jours. Et donc tu vas pouvoir cliquer sur le lien qui se trouve en description. Ça y est, on est arrivé donc à ce point crucial où je vais te partager 14 choses à mettre en place pour faire de ton SEO une vraie réussite. Alors la première action, ça va être d'adapter le design du site web à tous les appareils. Et donc en concevant le design du site web, tu dois penser à sa version pour tous les appareils. Que ce soit smartphone, tablette, ordinateur, parfois même jusqu'à l'iWatch. Le principe consiste à rendre toutes les fonctionnalités disponibles sur tous les appareils. Et donc pourquoi adapter le site web à tous les appareils est tellement primordial ? Et bien c'est simplement parce que plus de la moitié du trafic d'internet provient des smartphones. Et si le design n'est pas bien pensé, le visiteur ne mettra pas longtemps avant de quitter son site web pour chercher un autre. Les robots de Google vont donc remarquer qu'il y a un taux de rebond élevé et donc ne classeront jamais ton site dans les meilleurs états de recherche. L'action numéro 2, c'est qu'il va falloir apporter de la valeur au site web en redirigeant du contenu optimisé pour le SEO. Donc maintenant plus que jamais, les internautes recherchent de la valeur. Ils veulent trouver des réponses de qualité et pertinentes à leurs questions. Une solution est de créer des articles de blog que tu vas alimenter régulièrement, dont chaque article devra répondre à une demande qui correspond à un mot-clé spécifique. Comment apporter de la valeur à un site web ? Et bien tu vas pouvoir réfléchir en amont en commençant par bien choisir les mots-clés. Et pour assurer le succès de ton site web, concentre-toi sur les mots-clés les plus recherchés, ceux qui intéressent ta cible. Et donc en même temps, ils devront être pertinents pour ton business parce qu'il faut être spécifique, sinon ça ne va vraiment pas être gérable. Une fois que les mots-clés sont déterminés, ils devront apparaître dans le méta-titre, la méta-description, l'URL et les différents niveaux de titres H. L'action numéro 3, c'est de déterminer les mots-clés spécifiques pour chaque page. Trois, et ça il y a trois manières différentes que j'ai à proposer. Le choix des mots-clés avec la suggestion de recherche de Google. Donc en allant dans le moteur de recherche, tu tapes quelques mots-clés et tu verras qu'il y a des suggestions qui vont apparaître. Deuxième solution, c'est le choix de mots-clés avec Google Trends. Donc tu vas dans Google Trends, il y a les statistiques, tu vois un peu les mots-tendances et l'évolution. Et tu décides du coup de te focaliser sur tel ou tel mot-clé. Ensuite, tu vas pouvoir utiliser SEMrush pour choisir les mots-clés les plus adéquats. Et là, tu vas pouvoir voir concrètement la concurrence qu'il y a entre les différents mots-clés, les différentes recherches, les différents topics. Et si je peux te donner un petit tips, il y a le fait qu'un volume, si je peux te donner un petit tips, il faut parfois mieux se contenter d'un petit mot-clé où il y a moins de, qui est beaucoup plus spécifique, mais moins sollicité, mais qui va pouvoir t'attirer des clients idéaux bien plus importants. L'action numéro 4, déterminer stratégiquement les pages principales. Donc, il est important de différencier pages principales et pages secondaires. Par exemple, on a le site de la appuiapacademy.com, c'est la page d'accueil. Et puis, il y a les pages principales qui sont les formations, les témoignages. Et puis, on a tout ce qui est pages secondaires, qui pourraient, par exemple, être un article de blog spécifique. Alors, même si les articles de blog sont très importants, on est sur quelque chose de très spécifique et on va, du coup, aller dans des pages secondaires. Google est donc en mesure de classer en priorité le site dans les résultats de recherche à propos de formation Webflow. Alors, les pages secondaires, par contre, eux, ont une forme un peu différente. C'est un peu comme les articles de blog. Donc, on a appuiapacademy.com, slash blog, slash le titre. Et donc, là, il y en a beaucoup. Et donc, on va traiter chacun un sujet très spécifique. Comme on a, par exemple, l'article dont la vidéo est ici sur YouTube, mais tu retrouveras également l'article de blog sur le blog. Et donc, on va traiter chaque fois un mot-clé très spécifique. On peut donc aborder des sujets plus généraux qui renvoient vers la thématique principale du site. L'action numéro 5, utiliser correctement les sous-domaines. Donc, un sous-domaine permet d'ajouter une nouvelle partie au site Web et de la rendre plus accessible et plus visible pour les utilisateurs. Un sous-domaine est un site Web à part entière. Il n'est donc pas lié au domaine Racine, si ce n'est que par le lien qu'il s'y renvoie. Du coup, cela ne sert à rien de séparer le blog du domaine Racine parce que tu risques de travailler deux fois alors que si tu avais ton blog directement sur ton site et pas en sous-domaine, eh bien, tu devrais faire le travail qu'une seule fois. Et donc, en alimentant le blog, tu ne vas pas alimenter le site principal, mais plutôt le sous-domaine uniquement. Il n'aura donc pas d'impact sur l'influence naturelle du site principal et donc, rien ne sert de créer un sous-domaine pour développer son article de blog. Maintenant, dans certains cas, ça devrait être important sous certaines conditions. Action numéro 6, optimiser l'URL, métatitres, descriptions et titres. Comme expliqué ici dessus, il ne faut pas oublier de mettre les mots-clés dans l'URL, dans les métatitres et dans les descriptions ainsi que les titres. Il est tout aussi important de disperser ces mots-clés un peu partout dans tout le contenu de façon naturelle. Et si je peux te donner un petit tips, lorsque tu passes à la rédaction de ton contenu, garde toujours à l'esprit quel est le mot-clé car c'est plus facile que de revenir sur l'ensemble du texte une fois que celui-ci sera rédigé. L'action numéro 7, c'est de mettre en place les redirections 300. Il n'y a pas un moment sans que le web n'évolue. Et tu veux que je te dise ? J'adore ça, car ça promet un avenir prometteur pour le métier de webdesigner. Seulement, il y a un petit bémol car chaque changement, tu dois t'assurer que ton site web est bien à jour et il se peut donc que, au fil du temps, tu dois amener à devoir supprimer, modifier ou déplacer certaines pages. Note bien que la suppression et le déplacement de pages ne sont pas les bienvenus sur Google, surtout si tu ne prends pas la précaution d'utiliser les redirections 301 qui permettent de transférer l'ancienne page vers la nouvelle que tu auras créée. Et donc, c'est important d'y prêter beaucoup de soin car ce serait vraiment dommage de supprimer une page qui est très bien classée. L'action numéro 8, ne pas oublier l'URL canonique. Donc, une URL canonique, c'est une URL d'une page qui a été annoncée au moteur de recherche comme ayant le contenu original par rapport à d'autres. Concrètement, ça envoie un signal à Google qui indique que la page en question est la version définitive, celle pour laquelle on veut être référencé. Par exemple, le site e-commerce sont ceux qui ont le plus d'intérêt à utiliser les URLs canoniques car ils vendent souvent un produit qui présente des variantes de couleur, de taille, etc. Mais le problème, c'est qu'aux yeux de Google, il s'agira d'un même produit et pourtant, un produit est égal à une page. Et donc, la solution est que pour chaque variante de produit, il y a une différente page et donc différentes URL. Et pour faire simple, il y a le duplicate content qui risque d'arriver, d'où l'intervention des URLs canoniques qui sont représentées par des codes de cette forme. REL égale Canonical et on les retrouve dans les balises AID du site web. Alors, heureusement pour toi, souvent, ces URLs sont automatiquement créées par la plateforme que tu vas utiliser. Donc, si tu es un e-commerce sur Shopify, Webflow ou autre, ne t'inquiète pas trop, mais vérifie quand même qu'elle soit bien nommée avec les bons mots-clés pour justement améliorer ton SEO. Sur numéro 9, active le plan du site ou sitemap. Quand on vient enfin, le moment où tu vas héberger ton site web, le choix va devoir se faire sur l'hébergement que tu vas choisir. Alors, si tu utilises Webflow, c'est très simple. Il suffit de le connecter, choisir la formule qui convient au nombre de pages et au projet. Et dans Webflow, une fois que ton compte est créé, que le site est connecté, que le site est même publié, Webflow va envoyer automatiquement le sitemap à Google. Mais il faut le faire une première fois et puis tout va se faire de manière 100% automatisée. C'est pas beau ça ? Action numéro 10, traiter la page 404. Alors, c'est la fameuse page d'erreur où on arrive et que quand on a supprimé une page ou qu'on a modifié le lien et qu'on n'a pas fait la redirection 301, on arrive sur cette fameuse page d'erreur qui est un signal négatif pour l'internaute si tu ne trouves pas une petite astuce pour justement rediriger l'internaute vers la bonne page ou tout simplement vers la page d'accueil. Et donc, cette page doit être traitée comme une autre page et de manière très stratégique pour que justement l'expérience ne soit pas finalisée même si l'internaute arrive sur cette page d'erreur. Et il y a bien sûr des solutions qui existent. Je t'invite à me contacter si tu veux en savoir plus. Action numéro 11, remplir toutes les balises alt. Et donc, les balises alt sont du code HTML et ça va te permettre d'indiquer sur une image de quoi il s'agit. Est-ce que c'est décoratif ou est-ce que c'est une image qui mérite d'avoir des spécificités avec tous les détails nécessaires pour que, par exemple, les personnes aveugles ou même les robots de Google puissent retrouver ton contenu plus facilement et du coup être classés. Et donc, les alt images sur Webflow sont assez simples à mettre en œuvre parce qu'on a un petit outil qui s'appelle Audit qui est intégré à 100% dans Webflow et qui permet justement de suivre toutes les alt images qui n'auraient pas été indiquées et donc de le faire une par une. Action numéro 12, utiliser les robots TXT. Alors, ce n'est pas automatiquement utile d'utiliser ça. Donc, si c'est nouveau pour toi, il n'y a pas de quoi stresser. Dans certains cas, si tu veux optimiser le renforcement naturel, si tu veux faire des gros changements de fond sur ton site Internet, il va à un moment donné falloir utiliser les robots.txt car ça va te permettre d'indiquer à Google si tu as changé l'URL de ton site ou que tu as fait ou que tu veux cacher des pages ou qu'il y a un certain nombre de choses que tu ne veux pas faire apparaître dans les moteurs de recherche de Google. Heureusement pour toi aussi, dans Webflow, on va pouvoir indiquer ça assez facilement parce qu'il y a un champ dans les paramètres que tu vas pouvoir utiliser pour justement ajouter les données du robot.txt. Action numéro 13, désactiver l'indexation de Webflow.io. Alors, comme tu le sais, quand tu crées un site web sur Webflow, tu vas pouvoir créer un site web et le publier en quelques secondes. Webflow, pour ça, va devoir générer une URL qui est propre à Webflow. Elle va terminer par Webflow.io et quand tu auras terminé le projet, il ne faut pas oublier de ne pas indexer cette adresse parce qu'au final, ce qu'on veut indexer, c'est bien sûr le domaine principal qu'on aura connecté et qu'au final, les internautes vont retrouver sur Google. Mais donc, c'est un petit détail, mais c'est important de le désactiver. Action numéro 14, configurer Google Analytics. Donc, encore une fois, c'est vraiment un outil gratuit proposé par Google, mais qui est tellement important et tellement intéressant que ce serait dommage de ne pas l'utiliser. Et donc, pour l'installer, je ne vais pas expliquer en détail comment faire, mais je t'invite à me contacter ou retrouver un article qui en parle pour que justement, tu puisses connecter Google Analytics avec ton site Internet. Et de nouveau, il va falloir prouver la propriété du site Internet et du domaine. Alors maintenant, je te propose de voir ensemble les cinq questions à se poser pour être sûr que notre stratégie SEO sur Webflow fonctionne. Donc, question numéro 1, est-ce que le nombre d'impressions est en hausse ? Le nombre d'impressions correspond au nombre de fois où le site web apparaît dans les résultats de recherche. Et donc, si mon nombre augmente, eh bien, tu comprendras que tu as plus de trafic. Question numéro 2, le nombre de visiteurs sur mon site a-t-il augmenté ? Et donc, la connaissance de son trafic organique est un des éléments clés pour savoir si la stratégie SEO fonctionne ou pas, mais le but n'est pas d'être seulement le premier sur Google. On veut surtout des visites et des conversions. Question numéro 3, est-ce que j'ai un bon taux de clic ? Comme on l'a vu, le taux d'impression sert à connaître le taux de visibilité d'une page tandis que le taux de clic permet de savoir si ce contenu est intéressant et correspond exactement à la recherche du visiteur. et donc, un bon taux de clic se situera autour de 2,35% selon la source Wordstream. Question numéro 4, existe-t-il d'autres sites web qui renvoient vers le lien ? Et sont-ils fiables ? Car les backlinks sont un pilier d'une bonne stratégie SEO et très appréciée par les motos de recherche, mais il faut pouvoir sélectionner les backlinks pour qu'ils envoient du bon trafic pour que justement on n'ait pas une qualité médiocre au niveau des backlinks quand on va traiter pas mal de backlinks. Question numéro 5, est-ce que le taux de conversion a progressé ? La raison pour laquelle nous investissons notre temps dans le répargne, c'est bien sûr pour avoir plus de trafic et in fine, plus de prospects qui vont pouvoir être convertis grâce à notre site web, grâce à notre cadeau, grâce à notre formulaire d'email ou newsletter ou toute autre manière marketing. Donc tu l'auras compris, le taux de conversion est l'indicateur de performance ultime. Voyons ensemble mes 4 conseils pour apparaître premier sur le moteur de recherche Google avec une stratégie SEO et Webflow impeccable. Alors conseil numéro 1, c'est qu'il n'y a pas vraiment une formule magique pour être premier. Il suffit d'appliquer la stratégie que tu auras mise en place et de la suivre et de s'y tenir dans la durée. Donc c'est comme un peu la gestion des réseaux sociaux, c'est que si tu décides de démarrer un blog, il va falloir être consistant et publier une fois par semaine ou une fois par mois un article de blog avec un certain nombre de règles à suivre. Je t'invite à rentrer dans la API App Academy et tu verras qu'il y a plein de ressources gratuites qui vont t'aider à optimiser tout ça. Mais voilà, il n'y a pas de formule magique, il faut suivre à la lettre les normes et les bonnes pratiques que je t'ai énoncées précédemment. Conseil numéro 2, il va falloir optimiser ce que tu as déjà en place. Et donc, repère le nombre des impressions, des mots-clés et aussi priorise ton site internet sur les résultats organiques. Et donc, essaye d'être positionné en première ou à la dixième position et essaye d'optimiser chacune des pages pour que chacune de ces pages se situant entre 1 et 10 puisse se retrouver au plus proche de la position 1. Conseil numéro 3, crée un contenu original et utile en ciblant des mots-clés très 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 spécifiques. Et une fois que tu as publié ce nouveau contenu, partage-le à ta communauté, partage-le à tes partenaires, à tes clients pour qu'eux-mêmes repartagent et travaillent sur l'effet boule de neige. Conseil numéro 4, identifie des mots-clés en te mettant à la place du visiteur. Et donc, un mot-clé est égal à la question que se pose un visiteur et ton contenu doit tout simplement être la réponse qu'il recherche. C'est pas plus compliqué que ça. Et voilà, on arrive à la fin de cette vidéo et je te remercie infiniment d'avoir suivi tout le contenu. N'hésite pas à retrouver une autre vidéo juste là ou là. Et si tu veux me soutenir, n'hésite pas à liker, à t'abonner et si tu as des questions sur le sujet qu'on a abordé aujourd'hui, ça se passe juste ici en dessous. Je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut, salut ! !